Aujourd'hui on se retrouve pour un Photolab 5 en action, juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Dick Noll, si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici on parle de post-production traditionnelle et créative, sur les logiciels de post-production et on parle bien évidemment de photographie en règle générale. Alors avant de commencer ce tuto, je tenais à vous rappeler que vous avez toujours les offres Black Friday sur les produits DxO. Tous leurs logiciels sont à moins 50% en ce moment, ces offres concernent Photolab 5, Film Pack 6, mais aussi la Nik Collection, vous avez aussi Pure Raw, vous avez également Viewpoint, toute la suite logiciel. Je vous mets les liens infiliers dans la description de cette vidéo. J'ai ressorti une photo cette fois-ci de mon D810 que j'avais pris en 2019, d'un endroit assez particulier, c'est en repérage en fait, cet endroit je vais le refaire de toute façon, parce que là j'étais en heure bleue quasiment. J'étais venu chercher une composition et c'est vrai que ce rocher que vous voyez ici sur le milieu, j'ai trouvé un truc intéressant, parce que bon déjà avec l'ultra grand angle de chez Samyang, c'est un 14 mm que j'avais. Ce 14 mm là à l'époque, bon qui existe toujours encore sur le marché, c'était la lance manuelle, me permettait vraiment d'étendre au maximum, comme vous voyez là, les bords ici. C'est ça, c'est l'ultra grand angle, ça vous permet de faire vraiment des choses qui sont vraiment pas mal du tout. Et là ici sur ce centre, j'étais vraiment sur un bon truc, composition intéressante à reprendre dans un prochain cliché pour un coucher de soleil, quelque chose comme ça. Je reprendrai donc cet endroit, mais là cette fois-ci je vais la traiter dans Photolab 5. J'ai envie de lui donner un aspect assez particulier, lui donner un aspect créatif et on a tous les outils dans Photolab 5 pour le donner justement. On va sans plus attendre commencer à post-traiter cette photo, donc si on fait la petite comparaison avant-après, vous voyez que les corrections de DxO se sont bien appliquées, bien sûr, avec le Smart Lighting, la lentille, etc. Bon bien sûr, là on ne voit pas la distorsion, si vous voulez voir la correction avec distorsion, regardez ce qui se passe, si vous avez le avant et le après. Avec le 14 mm, la tendance de donner de la distorsion, forcément c'est un ultra grand angle. Mais là, voilà, on va commencer à post-traiter donc cette photo. La première chose qu'on va faire, on va ici jouer avec la balance des blancs, je vais l'utiliser de manière créative, je vais tout simplement réchauffer un petit peu, juste comme cela. Et je vais tout simplement rajouter un petit peu de teinte, voilà, juste comme ceci. Vous voyez, on a un petit aspect déjà plus agréable comme ceci, si on prend la différence, vous voyez, avant-après, ça nous donne quelque chose de pas mal comme ça. La deuxième chose, bon, là tout de suite, on ne va pas chercher midi à 14h, c'est que nous allons utiliser un peu le Clear View, voilà, ça va faire ressortir tous les détails. Bon, bien sûr, à 50, vous vous doutez bien que c'est beaucoup trop, donc on va réduire bien sûr l'action, on va le monter tout simplement peut-être à 10, voilà, on va regarder ce que ça donne. 10, vous voyez que c'est pas trop mal, allez, je vais aller peut-être à 15, voilà, pourquoi ? Parce que je vais l'utiliser de manière locale après, sur des points de contrôle, on va le voir un petit peu dans les différentes zones de l'image, mais aussi, je vais rajouter un peu de contraste, ici sur mon image, je ne vais pas utiliser les micro contraste, je vais utiliser les réglages avancés, ton clair, ton moyen et l'ombre, et là, cette fois-ci, je vais tout simplement rajouter un peu de contraste, ici, surtout dans les ombres, voilà, et je vais booster un petit peu dans les tons moyens, juste comme cela, vous voyez que là, ça nous donne un aspect vraiment bien crunchy, ici, au niveau de l'image, c'est ce que je veux, je veux vraiment quelque chose qui soit assez barré. Au niveau du reste de cette image, également ici, ce que je vais faire, c'est utiliser les tonalités sélectives, pour baisser encore davantage les tons clairs, voilà, juste ici, principalement sur quelques parties de l'image, et on va dégager quand même un peu les ombres, voilà, pas trop, mais juste comme cela. Regardez le petit aspect qu'on a, ici le avant, et le après, vous voyez que là, ça se rééquilibre encore un peu, on rattrape un peu de détails là, et là, c'est relativement intéressant, même l'activité de Clearview, on la voit ici, qui s'active beaucoup plus, juste comme cela. Mais vous voyez, Clearview, juste à 15, comme ça, c'est suffisant, et on applique un peu de contraste, vous voyez, dans certaines zones, ici, on pourrait accentuer même ce contraste par zone, avec un contraste fin, bon, c'est le contraste fin de FilmPack, on va le mettre peut-être à 11, quelque chose comme ça, pour lui donner vraiment l'aspect que l'on souhaite ici. Vous voyez, on n'est pas sur des ajustements locaux pour le moment, pour la simple et bonne raison que là, je m'intéresse à l'image principale, à ce qu'on peut faire dans l'image totale, ici, comme cela. Alors, bien sûr, vous vous doutez bien que là, cette image-ci, on pourrait très bien la laisser telle qu'elle, mais moi, je vais refaire un cadrage, quand même, je vais utiliser un cadrage qui va m'intéresser ici, c'est-à-dire que là, on va quand même le mettre en 16 neuvième, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je mets ici la grille, voyez-vous, là, ici, cette partie-là n'est pas vraiment nécessaire, on peut la faire partir juste ici, à cette ligne, juste au niveau de la ligne directrice qui nous conduit ici, sur le rocher, déjà. Je vais la mettre ici, au centre. J'ai placé mon sujet ici, au centre, qui est clair. Vous allez me dire, bon, je ne vais pas le mettre sur un point de force, rien du tout, ça ne sert à rien du tout, pour la simple et bonne raison que là, ici, dans la composition, j'ai ma falaise ici, à l'arrière, qui ramène sur mon sujet. Là, ici, ma roche, avec la seconde, vous voyez qu'il y a aussi, ça amène directement sur le sujet. Bon, je vous ai parlé aussi de cela, bien sûr, cette petite virgule ici, qui nous ramène sur le sujet. Et bien sûr, bon, l'effet grand angle qui exagère les proportions, là, vous voyez que ces deux roches, ici, nous ramènent aussi également sur ce sujet. Vous avez ces petites roches aussi également, ces toutes petites-là, qui ramènent aussi directement sur le sujet-là. Voilà. On a toutes ces petites, vous voyez, toutes ces petites choses qui nous ramènent directement sur notre petit sujet. Et là, bon, forcément, l'ultra grand angle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le 14 mm, ici, nous aide à exagérer les proportions. Et les nuages ne sont pas épargnés également, puisque là, vous voyez que ça nous fait un superbe truc, ici, ça nous entoure. Ça nous fait un étirement, ici, juste au-dessus de ce rocher. Et forcément, ça nous attire la tension. Vous voyez, bon, là, on arrive sur un résultat, déjà, qui n'est pas trop mal, si j'agrandis, bien sûr, la chose. On va aller tout simplement juste ici. On va donner un petit côté assez poussé à cet edit. On va essayer de la sublimer, cette image, puisqu'on a vraiment tous les ingrédients pour. Si vous regardez bien la différence, ici, entre le avant et le après, vous voyez que, déjà, on a des trucs qui sont pas mal. On va faire un travail sur les nuages. On va faire un travail sur la flotte, ici. On va travailler aussi sur les roches. Vous allez voir, on ne va pas s'ennuyer. On va s'amuser. Il y a du potentiel. Là, on va faire un truc pas mal. Alors, la première chose, vous vous doutez bien, on va utiliser une ligne de contrôle. Ligne de contrôle, pourquoi ? Parce qu'ici, le nuage. Bon, allez, on va aller dans les réglages locaux. Ah oui, petite parenthèse. Vous avez eu une petite mise à jour, là, récemment. C'est une petite mise à jour mineure. Et dans les réglages locaux, maintenant, quand vous appliquez un réglage local, vous avez le résultat en bonne qualité. Vous ne l'avez plus en basse résolution, parce que ça bascula en basse résolution. Ça rebasculait normalement quand on quittait les réglages locaux. Mais là, ça a été rectifié dans cette petite mise à jour. On va ajouter une petite ligne de contrôle. D'accord ? On va tout simplement baisser cela, ici. On va regarder ce que ça donne, là. On va appuyer sur le M, bien sûr, pour voir le masque. Bon, là, ce n'est pas trop mal. Ce que je veux, c'est vraiment l'accentuer, ici. On va dire, on va accentuer la luminosité. Voilà. On va chasser quelques zones. Voilà, ce n'est pas trop mal. Je vais quand même baisser, ici. Voilà. Pour interagir un peu sur cette partie-là de l'image, bien sûr. Je vais réintégrer quelques parties de l'image avec la luma. Je vais jouer avec la chroma pour vraiment faire une sélection progressive. Pour que ça donne quand même un effet assez naturel. On pourrait prendre une ligne de contrôle pour vraiment isoler tous les sujets, etc. Mais là, vraiment, je veux que ça interagisse sur cette partie-là, principalement. Le blanc, je vous rappelle. Après, ça va partir sur une petite portion, ici, de l'image. Il faut vraiment que ce soit très, très précis. Vous allez comprendre pourquoi j'ai enlevé le masque. Et là, on va rajouter, tout simplement, ici, quelque chose de relativement intéressant. On va baisser un peu les tons clairs. Vous allez le voir tout de suite. Voilà. Et on va, ici, sans plus attendre, on va tout simplement baisser, aussi, également, l'exposition. Donc, on va faire une position complète, voilà, de cette zone-là. Et ici, ce qu'on va faire, c'est encore rajouter un peu de Clear View. Voilà. Juste comme cela. Pour faire quelque chose de bien marqué, vous voyez, là, là aussi. Et maintenant, on va interagir aussi, également, avec la vibrance. On va rajouter plus de vibrance, ici, sur cette partie-là. Voilà. Juste comme cela. Et si vous faites un peu la petite différence avant et après. Vous voyez qu'on a déjà quelque chose de relativement intéressant. Bon. Maintenant, le petit truc, ici, c'est qu'il va falloir retravailler encore tout cela, bien sûr. Bon. Je vais regarder avec la touche M où on en est. Là, ça me dérange quand même, ici, au niveau des bords. Ce que je vais faire, c'est quand même tirer un peu la luma, juste comme cela, pour ne pas avoir des bords trop durs. Et faire une transition assez progressive. Pareil, je vois aussi avec la chroma. Pour que ce soit un peu appliqué, vous voyez, sur ces parties-là de l'image. Vous allez voir, ici, si je fais cela, si je reviens en négatif, vous allez voir, hop. Pareil avec la luma. Ça va interagir un petit peu plus, ici, au niveau de l'image, bien sûr. Regardez, là, on va faire tout simplement cela. Vous voyez, on va mettre une interaction sur tous les petits réglages et petits ajustements qu'on a fait sur l'ensemble, ici, de l'image. Un petit peu moins sur les roches, bien sûr. Là, on a déjà quelque chose de très, très marqué. Là, je vais même descendre un peu mon curseur de Clearview, parce que je vois que c'est quand même un peu trop. Voilà. Et je vais remonter quand même un peu mes tons clairs. Voilà. Juste comme ceci. Et je vais remonter quand même un petit peu mon exposition. Il faut vraiment que ce soit des micro-ajustements. Parce que vous voyez, là, si j'ai une trop grosse différence, ici, entre mes hautes lumières, quasiment, ici, et mon rocher, que, bon, j'ai qu'un petit peu de hautes lumières, ici, au niveau des rochers. Mais bon, on a joué sur la luminosité, etc. Bon. Il faut que ce soit quand même assez contrôlé. Là, je vais garder cela comme ceci. Je vais regarder sans mes ajustements locaux. Vous voyez. Et avec. Juste comme cela. Maintenant, on va s'intéresser à autre chose. On va se mettre sur un masque, bien sûr. Un nouveau masque. Et là, bon. Allez. Boum. Les points de contrôle. Tac. Directement ici. On ne va pas chipoter, parce que là, c'est notre roche principale, bien sûr. On va réduire le cercle. Le champ d'action. Je vais un petit peu jouer sur la luminosité. Vous voyez, on va être un petit peu plus précis avec cette chose-là. On va plus s'interagir sur cette partie-là, ici, sur cette zone-là. Et on va partir tout doucement. Vous voyez. Bon. On peut élargir le champ d'action aussi. Pourquoi pas. Mais moi, je vais vraiment me concentrer là-dessus. Alors, après, il y a les points négatifs, bien sûr. Hop. Ici. Un. Deux. Et trois. Vous voyez. Bon. On isole bien, ici, cette partie-là de la photo. Et c'est ce que je veux. Alors, une fois qu'on a fait cela. Bon. Bien sûr. Là, j'ai enlevé le masque pour voir un peu ce que je vais faire. Et là, cette fois-ci, je vais un peu relever ces ombres, ici, au niveau de mon image. Voilà. Juste un peu comme cela. Et ce que je vais faire, ici, je vais aller directement dans la vibrance. Je vais lui rajouter encore un peu de couleur. Voilà. Juste comme cela. Et on a vraiment, vous voyez, un résultat qui n'est pas trop mal. Et je vais revenir ici. Et là, j'ai utilisé des micro-contrastes, vous voyez, locaux. Mais encore sur cette partie-là de l'image. Je vais même, ici, regarder ce que cela donne en zoomant un peu. Voilà. On a ce truc-là qui n'est pas trop mal. Si je fais une comparaison avant-après. Et on est sur quelque chose de pas trop mal comme cela. Je vais revenir encore un peu en arrière. Voilà. Et je dis que c'est pas mal. On va rester sur cette zone-là, tranquille. Et ce que je vais faire, c'est donner une petite importance, aussi, également, sur cette roche-là. Donc là, hop, on va faire encore un nouveau masque. Hop. On va utiliser un point de contrôle. Et là, cette fois-ci, on va être relativement prudent. On va vraiment s'intéresser sur cette zone-là, ici, de la photo point de contrôle. Je vais mettre des points négatifs, ici, autour, pour vraiment isoler le sujet. Vous voyez, juste comme cela. Et là, cette fois-ci, je vais utiliser la plage luma, aussi, également. On va vraiment isoler le sujet. Je vais utiliser même la chroma. Il y a un petit peu plus la teinte. On va essayer de faire boire un petit peu l'ensemble du masque, comme ceci. Et là, on va remettre un point de contrôle négatif, ici. Voilà. J'enlève le masque. Et on va travailler là-dessus. Alors, là, pour travailler là-dessus, tout est bien. Là, ce que je vais faire, je vais booster mes ombres. Voilà. Un peu comme cela. Et les tons moyens, aussi, également. Voilà. Juste comme ceci. Et je vais baisser. A contrario, mes tons clairs. Vous voyez, juste comme cela. Si je fais ma petite différence, ici. Avant. Après. Vous voyez, ça fait un petit truc léger. Mais ça a son importance. Et là, ce que je vais faire, là, c'est que je vais utiliser aussi des micro-contrastes. Hop. Légèrement comme ça. Et je vais booster un petit peu de Clear View. Juste comme ceci. Je vais même un peu zoomer sur cette partie-là de l'image. Et voilà où on en arrive un petit peu. On va dire que ce n'est pas trop mal non plus. Et là, ce que je vais faire, maintenant, c'est commencer à faire un réajustement des couleurs. On va le faire tout de suite. Je vais valider tout ce que j'ai fait ici. Voilà. On est pas mal. Et là, cette fois-ci, bon, on va aller dans la Color Wheel. Je vais aller sélectionner une des couleurs. La couleur de la mer. Alors là, bien sûr, ce que je peux faire, c'est tout simplement garder cette zone-là. Je vais appuyer sur la touche CTRL et regarder un peu où est-ce qu'on en est avec la mer. Au niveau de la saturation, là, cette fois-ci, je vais saturer un peu davantage. Voilà. Et je vais baisser un peu ma luminance. Voilà. Juste comme cela. On va lui donner vraiment un côté punchy à cette image, vous allez voir. Je garde cette partie ici. Bon, au niveau de la teinte, je vais voir si je peux pas, bon, la changer. Ou si je garde quand même le bleu. Ou repartir un peu vers le vert tout doucement. Pour faire un petit coupage, comme ça, entre les deux couleurs. On va dire que c'est pas trop mal. Et ensuite, je vais en terminer un peu sur cette affaire-là. Alors, cette fois-ci, je vais tout simplement utiliser encore des ajustements locaux. Mais cette fois-ci, je vais utiliser mon pinceau. Avec une opacité, on va dire à 21. Je vais tout simplement, bon, donner un petit coup de pinceau ici. Monter tout simplement l'expo, tout doucement. Voilà. On va jouer un petit peu sur cette partie-là de l'image. Je vais accentuer cette partie-là. Voilà. Juste comme cela. On va accentuer aussi avec du Clear View parce que ce sera localisé. Ce que je peux faire... On peut dire que c'est pas trop mal comme ça. Et on va dire que, ouais, c'est pas mal. On va garder l'aspect comme ceci. On va bien assister sur cette partie qui va juste ici. Et là, cette fois-ci, je vais me mettre sur un autre calque. Je vais utiliser le masquage auto. Et hop, ce que je vais faire... Je vais sélectionner ici, cette partie-là de l'image. Voilà. Ma roche, là, ici. Je vais encore lui donner un petit peu de dimension localement. Voilà. Je vais encore insister sur cette partie-là. Je vais regarder en montant la luminosité ici, ce que ça donne. Vous voyez, le masquage automatique a bien fait son travail. Bon, bien sûr, là, j'ai trop exagéré. Je ne vais pas chercher midi à 14h. Là, comme ça, ce sera beaucoup mieux. Voilà. Je vais faire ma petite différence ici entre le avant et le après. Avant. Après. Quelque chose d'intéressant. Je vais lui remettre un peu de Clear View. Et c'est encore davantage. C'est tout des micro-ajustements que je voudrais faire. Voilà. Là, ça marche plus ou moins comme ça. Et là, ce que je vais faire, vous allez voir, on va bien s'amuser. On va aller tout simplement dans les fixes. Et je vais lui injecter une couleur dans l'ensemble ici de l'image. Et là, vous doutez bien qu'on va utiliser le filtre. Alors, hop. Ici, c'est directement à 100. Donc, c'est beaucoup trop. Ce que je vais faire, c'est aller ici à 0. Et regardez ce que ça donne à forcément 10. Voilà. 10 ou 11. Voilà. C'est parfait. Mais je vais utiliser une couleur verte plutôt. La couleur verte qui est donc ici. Juste comme ça. Regardez ce que ça donne. Avant. Après. Vous voyez, ça change un petit peu toute la donne ici. Bien sûr, ce que je peux faire ici, bon, à 10, c'est peut-être un peu trop. Je vais mettre à peu près à 5, à peu près à la moitié. On va mettre à 5. Voilà. C'est pas trop mal à 5. Là, je fais le avant. Je fais le après. Bon, ça fait quand même un peu trop. Je vais tout simplement essayer de revenir à 2. Là, c'est pas assez. Donc, ici, à 3. Ou à 4. Voilà. 4, c'est la bonne dose. Différence. Avant. Après. Vous voyez ? Je lui mets un petit filtre encore supplémentaire. Valeurs créatives. Juste comme cela. Ce qu'on va faire aussi maintenant. On va aller directement ici dans une vignette créative. Hop. Juste comme cela. Je vais placer le centre. On va le mettre sur cette partie. Juste en dessous de la roche principale. Et là, on va tout simplement baisser l'intensité. Regardez un peu ce que ça donne ici. Au niveau du milieu. Juste comme cela. On va faire une transition, bien sûr. Juste comme ceci. A l'inverse, bien sûr. Pour que ce soit doux. Hop. Je vais tout simplement ici voir l'arrondi. Bon. Quel truc qu'on peut lui rendre. On va dire juste comme cela. Ça peut marcher. Le milieu ici. Je vais quand même le réduire. Regardez. Juste un peu comme cela. Et je vais écarter, bien sûr, l'intensité. Pour bien insister sur cette vignette. Sur une petite partie là. Voilà. Et si on fait la petite différence, vous voyez, avant et après. Bon, là, ce n'est pas trop mal. Mais bon, là, quand elle est un peu marquée. Donc là, ce que je vais faire, c'est revenir un peu en arrière. Voilà. Il faut qu'elle soit légère à 26. Ce n'est pas mal. Avant, après. Encore un peu trop. Bon. A 20, c'est pas mal. Avant, après. Je dirais que c'est quand même bien comme ça. On peut gérer aussi avec le milieu. Écarter le milieu. Juste comme ceci. Et là, voilà. C'est quand même un peu mieux comme ça. On ne peut pas la mettre ailleurs. Plus sur ce côté-ci. Voilà. Ce qui ne sera pas trop mal. Je trouve ça pas mal du tout. On va regarder un petit peu dans un grand écran. Voilà. Et voici le résultat. Bon, maintenant, il va s'en dire. Si on regarde la différence avant-après. Vous voyez que là, on était sur quelque chose. Bon, il y avait du détail à faire ressortir, bien sûr. Et là, vous voyez, on a fait ressortir toute cette chose-là. On a fait quelque chose d'un petit peu plus marqué au niveau des contrastes. Même un petit peu plus graphique, vous voyez. Donc, on peut vraiment être très créatif avec Photolab 5 aussi, également, si vous le souhaitez. Si vous avez un truc de 6K et si vous souhaitez vraiment le marquer. Vous voyez, il est possible de le faire aussi, également. Vous voyez, faire ressortir les détails et arriver sur ce résultat-là. Bon, notamment, on voit que les points de contrôle et les lignes de contrôle, vous voyez. On en arrive avec ce résultat-là. Et là, ce que je peux faire aussi, c'est aller dans la saturation de la vibrance. Et faire un dernier ajustement. On va tout simplement baisser un peu la saturation, comme ça. Voilà. Juste comme ça, pour lui donner un petit côté, on va dire, métallique. Voilà. Un petit peu comme ceci. Bon, pas trop non plus. Je vais dire à moins 33. Voilà. Et je vais rajouter un peu de vibrance. Voilà. Bon, on sature les couleurs qui ne sont pas saturées. Mais là, on va rééquilibrer l'ensemble. Vous voyez, bon. En boostant la vibrance, ça nous donne ce résultat-là. D'accord. Par rapport à... Avant, je vous mets la différence. Regardez. Avant. Après. Vous voyez que ça donne encore un petit coup de punch, un petit côté dramatique aussi à l'image. On va refaire cela, bien sûr, en plein écran. Regardez ce que ça donne. Et voilà ce qu'on pourra voir au niveau de l'image. Bon, hop. Je refais ma petite différence. Avant. Après. Voilà la petite différence. Avant. Après. On a fait tout ressorti ces petits détails. On s'est bien amusé. Vous voyez qu'il y a tous les outils créatifs, bien sûr, dans Photolab 5. Là, je tenais vraiment à donner un petit côté punchy à l'image. Vous voyez qu'on a vraiment tous les outils, justement, dans Photolab 5, qui est relativement intéressant. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.